et bien je m'en vais vous raconter une petite histoire alors ça va pas être bien long c'est juste que la quatrième année j'arrive à gouarec voilà et puis cette année ben j'ai décidé de faire quelques polaroïdes histoire de juste modifier un peu la façon de gérer un retour voilà en règle générale les trois premières années c'était un poème pour dire ce que j'avais ressenti pour donner un petit côté mystique à gouarec et là des polaroïdes avec juste des visuels pour étayer une petite histoire j'ai trouvé que c'était pas mal alors écoutez bien je ne suis pas un grand orateur mais ça devrait quand même aller alors voilà quand on arrive à gouarec par la n164 voilà ce qu'on a un vieux panneau avec marqué gouarec et même gouarec en breton c'est ça la bretagne les panneaux sont en deux langues et puis c'est cool parce que elle est classée ville fleurie comme beaucoup de villes en bretagne voilà ça c'est quand on arrive mais c'est mieux quand on est dedans alors dedans et bien voilà ça c'est la vision qu'on a quand on est en voiture ça n'a pas toujours été facile à trouver je me souviens la première fois j'ai dû faire dix fois le tour de la ville et puis avec les deux trois indications j'avais fini par trouver on a toujours la même vision ce portail métallique au bout de la rue avec une petite étiquette enfin faut la voir c'est marqué stage d'impro forcément c'est là que ça se passe quand on rentre là dedans ben voilà ce qu'on a la vision d'une école catholique une vision qui me rappelle pas mal de souvenirs quand j'étais à l'école catho aussi ça commence à dater mais là pour l'été ben c'est simplement louer pour des stages voilà je pense d'ailleurs que c'est la seule location qui est fait pour le stage de l'année à moins qu'il y en ait d'autres je m'en regarderai mais c'est un endroit pas mal c'est un peu ce que j'appelle un on va dire un nuage voilà une fois qu'on est rentré là on y est pour une semaine et franchement c'est que du bonheur ça c'est mon petit bon c'est drôle là dessus là dessus on vient faire un brin de causette entre deux cours je mets une clope voir un café c'est doré la pilule comme un lézard je l'avais fait il ya ça doit être l'année dernière j'avais mis mon chapeau et puis il ya quelqu'un qui avait pris une photo c'était un moment de détente ça c'est la cloche juste à côté très sympa cette cloche elle est vieille et je crois que ça fait un bail qu'on utilise plus elle est juste là pour la déco c'est vrai que l'utiliser c'est toujours un peu difficile déjà à chaque fois on a besoin d'une corde et puis franchement vu l'état dans lequel maintenant je m'y risquerai plus ah ça c'est quand on avance un peu dans la cour fait le jardin des bonnes soeurs un endroit qu'on peut juste voir comme ça de l'extérieur il y en a quelques uns qui s'y sont risqués et puis c'est rigolo parce que jour et nuit il ya toujours quelqu'un pour veiller moi je sais que la plupart du temps ceux qui s'y sont risqués ils sont pas restés longtemps même pour aller faire un petit tour à à chaque fois ils se sont fait avoir on leur a demandé gentiment de regarder dehors mais je trouve ça dommage parce que c'est franchement un super endroit bien que ça déjà ça donne envie d'aller faire un petit tour dans le jardin mais bon ça appartient aux bonnes soeurs on va leur laisser un peu leur jardin secret comme on dit alors ça c'est l'internat et oui parce que c'est une c'est une école de bonnes soeurs à l'ancienne avec un internat et c'est vrai que la première fois quand j'ai vu ça je me suis dit bon il ya deux solutions ou c'est l'internat garçon ou c'est l'internat fille bon vu comment était la configuration est ce qu'on avait un peu dit bah j'ai suivi le troupeau et j'ai pas en fait je suis pas rentré dans l'internat garçon parce que je me doutais que c'était pas franchement l'endroit où nos chambres étaient j'aurais peut-être dû c'est vrai que à l'occasion quand je vais retourner j'irai voir quand même la tronche de leur de leur chambre parce que franchement c'est de voir le coup d'oeil voilà ça c'est l'internat fille bizarrement garçons et filles pendant le stage on est tous dans le même couloir pas tous dans les mêmes chambres heureusement parce que déjà vu la tête des chambres on risque pas tout s'y entrer et puis toute façon c'est juste des petites chambres on n'est pas là pour rester toute la journée mais c'est sympa des fois de se retrouver dans l'internat fille ça me rappelle ça me rappelle l'école vous savez des endroits où on n'avait pas le droit d'aller là quand on voit ça et qu'on y rentre en tant que garçon ouais ça fait bizarre ça on brave un interdit c'est toujours très drôle et bien voilà ça c'est le couloir un grand couloir où il ya toutes les chambres c'est pas le palace 1 mais c'est suffisant on est juste là pour dormir voilà se changer et puis prendre une douche on n'y reste pas toute la journée donc ça va c'est quand même sympa tiens une chambre déjà habité c'est quand même bizarre bon c'est vrai que quand on passe dans toutes ces chambres on n'est pas toujours le premier là c'est quand même des têtes que je connais bon moi je suis là aussi pour visiter alors je continue ma petite visite et quand je vois des petites boules sympa comme comme ça franchement je pense que c'est quand même des jolies chambres toujours la même chambre bon là c'est déjà un peu moins joyeux on va là les meubles sont basiques ils sont solides c'est bien suffisant je pense qu'à nettoyer c'est facile puis pour ce qu'on allait faire toute façon voilà on n'est pas dans cinq étoiles et on vient pas pour avoir un cinq étoiles alors ça c'est un peu flou je crois bien que c'est des dés voilà qui sont sur sur le bureau parce qu'il semble être un bureau j'ai voulu dire que c'est un jeu en dehors d'être des dés voilà après c'est un peu flou bon un effet de style sans doute du photographe ah ça commence à être un petit peu plus visible bon des hiéroglyphes voilà on va pas trop parce que au final on arrive quand même à savoir à peu près ce que c'est bon ça va être pour faire des histoires un cahier pour être heureux bah oui parce que c'est marqué heureux et non pas hurtux ça c'est sympa il ya un petit cahier pour prendre des notes ou faire des crobares on sait pas trop enfin ça c'est déjà un bon début ah encore un effet de style bon alors ça ça doit être un décapsuleur vu la tête forcément toutes les bières qu'on voit là bas il faut quand même un décapsuleur et puis en dessous la bretagne voilà normal ça doit être un pc ou un mac on sait pas trop ah c'est plutôt un mac ah oui vu la pomme c'est un mac bon bah celui qui est là je dirais qu'il a bon goût après voilà c'est chacun son truc et moi j'aime bien je me demande d'ailleurs où c'est bon à suivre ça c'est la vue qu'on a de la chambre bah oui parce que le rideau était fermé mais pour donner un peu de lumière on regarde quand même et ben ça c'est de l'autre côté de la rue c'est une maison de retraite voilà ça va être la maison de retraite des bonnes soeurs je vois que ça c'est sympa je crois même que derrière là bas au fond il ya un arbre qui est immense et qui même classé d'ailleurs monument ça c'est pas encore pu prendre de photos mais je le ferai un jour quand je retournerai bientôt j'espère quand on se retourne voilà ce qu'on a dans la chambre bon c'est petit mais on a tout ce qu'il faut ils ont refait l'électricité ils ont refait un peu la plomberie non c'est vraiment ouais c'est ce qu'il faut voilà on n'a pas forcément d'aller a besoin d'aller prendre une douche quoi c'est voilà pas tout ce qu'il faut sur place pour un internat je trouve que c'est pas mal puis c'est propre ouais ça me rappelle la grande époque ça c'est des pieds ça c'est la douche mais qu'à la douche qu'on a des trucs comme ça et ben ouais c'est sympa la douche un peu bruyant faut pas dormir à côté voilà ça on la prend la deuxième au bout de la deuxième troisième quatrième année on sait où se placer c'est vrai que la première fois on a tendance à se placer près de la porte et malheureusement bah il y a les douches ou de l'autre côté il y a les toilettes c'est pas mieux bon ben ça va régulièrement une petite douche entre les cours ça fait du bien puis comme ça ça fait bonne vacances voilà toute façon on y va en période de vacances donc c'est c'est ce qu'il faut et franchement c'est suffisant ah ça c'est quand on descend l'escalier qu'on traverse la cour ça c'est la vision qu'on a du une espèce d'îlot avec du gazon plein milieu de la cour tout est ouais tout est construit autour c'est un grand rond-point en fait la verdure en plein milieu c'est toujours très drôle de voir ça en plus en général quand il ya du soleil on a le soleil en plein milieu c'est assez drôle à une certaine heure on a l'impression que la cour est divisée en deux un côté dans l'ombre un côté dans le soleil c'est ça qui est top d'avoir ce contraste moi j'aime bien en plus on voit tout là ça donne une belle vision quand même ah ça c'est la salle de cours ça c'est première ouais c'est la première fois que je la fais celle là on a mis des tapis au sol quand même parce que minimum de confort et puis à la base ben c'est une salle de techno moi j'aurais bien aimé avoir une salle de techno quand j'étais à l'école parce qu'une comme ça super équipé franchement bah pendant une semaine on a été bien tranquille ouais à l'abri du soleil et tout donc c'était franchement sympa parfait et puis la magie de gorec la fameuse magie comme je dis c'est bien c'est de faire des rencontres et puis là bas c'est rudy un des profs de cette année d'ailleurs et puis quelqu'un que je connais déjà depuis quelques années qui fait de l'impro qui est prof qui est coach qui est enfin bon son univers c'est l'impro puis son univers c'est le surf qui comme tout bon surfer ben il a un van et ce van là il est franchement super alors voilà je l'ai pris dans son van il est super chaud en plus ouais franchement ce van c'est une tuerie un vieux rêve et puis ben là c'est pas franchement visible c'est un polaroid mais ben essayer prendre le volant juste pour la photo ouais l'histoire de voilà comme ça si je veux briller en société chez les surfeurs je me dis ben attendez les mecs j'ai un van regardez c'est un super van ouais un vieux rêve ah avec tout se passe hein et puis là bas la même photo que rudy mais au volant de l'extérieur ça c'est cool ouais un jour j'avoue qu'un van c'est ouais c'est quand même pas mal ça donne des idées pour voyager donc c'est franchement top gorex ça c'est un sacré endroit si on m'avait dit qu'un endroit comme ça existait dans le monde même sans aller dans le monde mais en bretagne j'aurais pas cru depuis il y a quatre ans j'ai atterri là puis franchement ben j'ai eu qu'une chose c'est y croire parce que la magie elle existe surtout cette année puis ça c'est la vision du départ voilà j'aime pas le départ surtout de cet endroit là sortir de son nuage chez ouais c'est super difficile à chaque fois cette année encore plus difficile je crois qu'on était une sacrée équipe on s'est super bien entendu le départ ouais c'était franchement bien installé à chaque fois c'est c'est plus que bien j'ai toujours une question quand est-ce que ça sera moins bien parce qu'à chaque fois c'est un niveau plus 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 et franchement ben je retourne dès que je peux je retourne et attendent presque un an ça va être voilà ça va être super dur mais bon faut s'y faire alors gorex à l'année prochaine avec des têtes que je connais déjà avec d'autres têtes des nouvelles c'est toujours sympa des coachs super comme d'hab des exercices des journées complètement frappalingues ouais gorex je reviendrai ça c'est sûr on 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 on